partie 4 alors le titre tout simplement la france c'est vous pourquoi c'est vous parce que ce n'est pas les hommes politiques ils ont trahi la france les françaises et les français ils ont trahi leur comment dirais-je leur honneur mais ils n'ont pas d'honneur ce sont regardez les tous gras le larché le peuple souffre ils vont à versailles 6 millions d'euros le peuple souffre puis on vous avoue attention on vous coupe les trucs les aides mais par contre pour envoyer l'argent à zelensky le nazi c'est un milliard par contre pour monsieur macron de dire que le hamas s'il allait faire une coalition pour les contre le hamas oui comme ça nous on est encore en danger on va recevoir encore des terroristes sur la france d'ailleurs qui se sont impliqués en france à titre d'information donc la priorité c'est vous qui c'est qu'ils votent c'est vous qui c'est qu'avait la décision c'est vous la france ne l'oubliez jamais c'est vous ces hommes politiques ils se sont ils ont fait quoi ils se sont servis de la politique parce qu'il n'a pas un qui sait travailler ils en ont fait leur leur métier quatre fois c'est au radis de la salle monsieur la salle franc maçon je l'ai oublié franc maçon qui nous raconte n'importe quoi qu'il a des preuves contre macron comme quoi ils se seraient pas publiqués mais qu'ils les sortent monsieur la salle oui il faudrait qu'ils les sortent parce que un père de famille l'a attaqué parce que sa fille est morte oui mais il n'a pas le document monsieur la salle ça fait quatre fois cinq fois qu'il passe avec son gilet jaune il n'a jamais voté noir une proposition de gloire lui et puis le reste je parle d'opposition contrôlée allez-y cela puis après vous avez madame le pen qui nous fait croire avec ce bardet là que ils sont contre macron mais pourquoi ils votent pas la dissolution alors qu'ils sont majoritaires l'opposition de droite et de gauche non parce que sinon ils perdent leur place ils mangent plus madame le pen elle a oublié de dire qu'elle a été condamnée comme monsieur zemmour là dernièrement là par la 17e chambre pour des propos paracistes au même titre que monsieur mélenchon mais ces gens là ils n'ont rien à foutre de vous de moi l'extrême droite l'extrême gauche il ya plus de centre en france les 54% qui ne votent pas en france ils sont vous êtes tellement dégoûté que vous n'allez plus voter c'est une erreur vous n'avez pas d'excuses parce que nous on n'est pas des politiques on est déjà là du terroir moi je suis avec noël noël lapierre lui il est agriculteur il est dans le terrain il connaît tous les agriculteurs je vois comme ils travaillent ces gens là je vais les voir là je suis allé voir un agriculteur dernièrement la possédé animaux il n'y a même pas une semaine je vois comment c'est haut et je vois les gens comment ils souffrent dans les villes ils n'ont plus rien vous n'avez plus rien vous êtes à la rue vous attendez quoi que vous ayez une assiette pour manger et que vos enfants ne mangent plus rien j'entends qu'il y a des gens des familles des millions de personnes qui ont un repas par jour et encore quand il y en a qui les ont d'autres qui dorment dans la rue et on va donner des ronds à l'un à l'autre à tout le monde c'est la fête au village d'abord on règle les problèmes en france majeur c'est l'immigration qui arrive par l'italie je connais bien puisque je suis de la côte d'azur qui arrive 3000 par jour et que c'est plus possible il s'empêche pas d'avoir des gens immigrés en france et de les contrôler il n'y a plus de contrôle c'est l'europe il faut sortir de l'europe comme ça c'est plus possible l'europe l'europe l'union européenne c'est un une merde c'est un cafard il n'y a que des cafards là bas qu'ils n'en ont rien à foutre de la france c'est eux qui prennent la décision vous le savez c'est eux qui font les directives c'est eux qui font les règlements c'est 80% des lois françaises c'est l'europe qui les fait eux ils ont plus que 20% mais c'est des petites lois la borne tout ça à tal c'est quoi ces gens là mais il y en a qui doivent se retourner dans la tombe je dis pas qu'à l'époque ils étaient meilleurs il y avait quand même une culture politique une culture d'aimer la france à partir du général de gaulle et le reste mais après à partir de sarkozy ça a été sarkozy ça a été le c'est parti là et puis après ça a été la fête au village on a vu que des gens qui sont mis en examen qui sont corrompus mais qui vont jamais en prison par contre vous on vous empêche de manger à l'électricité on l'emmonte d'accord mais jusqu'à quand vous allez avoir quoi vous allez avoir votre chèque et puis à la fin vous dites putain j'ai plus rien je peux même plus m'acheter une tomate c'est ça que vous voulez là et on y est là on y est là puis alors la guerre qu'on nous marre comme ça on ramène les conflits on parle pas de reste parce que quand on parle d'israël et le truc là les journalistes ne parlent plus que de ça de vos problèmes systématiquement on n'en peut plus alors on le sait qu'on vous en n'en peut plus vous êtes des milliers à venir nous rejoindre un pays c'est vrai que c'est dur parce que il faut nous représenter on a besoin de représentants mais aujourd'hui nous sommes dans l'urgence mesdames et messieurs c'est plus que l'urgence regardez l'actualité dans le monde parce qu'en france ils ont mis le feu c'est le nouvel ordre mondial qui déjà je le rappelle depuis longtemps à un projet qu'on était trop sur la planète et qui nous sort toujours des trucs alors si vous voulez mourir en paix là on y est en plein donc on pourra pas mourir en paix avant de mourir comme ça il faut quand même bouger il faut quand même ces gens là qu'ils aient des contarens devant des tribunaux vous voyez des tribunaux par les citoyens parce que c'est des crimes contre l'humanité qu'ils font contre même les français et ça c'est plus possible on ne veut plus de gens comme ça on n'en peut plus alors moi je vois sur les réseaux des milliers de des milliers de quoi s'appelle de vidéos et alors j'en vois des quoi s'appelle des youtube heures c'est à mourir de rien mais moi ça fait plus rire je pourrais citer les noms ah oui tiens j'en suis tiens tiens alors un olive olive tiens olive olive le monsieur plus qui va chez Anna et qui nous fait des vidéos bidon le sauveur de la france alors que c'est un rigolo comme bien d'autres qui nous raconte n'importe quoi et qui sur l'opposition contrôlée donc je dis puis d'autres juvén brunet celui-là qui a inventé le jeu parce qu'il dit moi juvén brunet que je connais bien puisque il m'avait demandé si le franc libre qu'il avait fait c'était légal donc j'ai regardé tout il m'a demandé des conseils gratuitement d'ailleurs je lui ai fait ce monsieur je crois qu'il n'a pas écouté il s'est retrouvé en prison et il continue à prendre des gens mais il y a des gens il y a des gens qui le suivent beaucoup de gens l'ont quitté heureusement beaucoup de gens portent plein contre lui beaucoup une cinquantaine déjà mais comment je dis aux gens qui écoutent ça mesdames et messieurs on n'a pas le droit de faire de la monnaie on peut avoir un projet si demain on change de politique de faire une monnaie mais ça s'appelle de la fausse monnaie alors si vous êtes fait avoir par monsieur juvén brunet je peux le comprendre il y a là qui porte plainte mais ceux qui veulent encore que le soutiennent mesdames et messieurs vous n'êtes pas crédible franchement franchement c'est un rigolo en culotte courte ancien gendarme et il connaît pas la loi oh les enfants j'ai même une avocate parisienne elle est noël qui peut le dire qui m'arrête qui me dit je sais il n'avait pas le droit de le faire parce qu'elle est avocate mais j'ai fait partie de son mouvement je le regrette il dit mais maître vous êtes complètement cinglé le mec qui fait de la fausse monnaie et vous allez dire il les a fait voir à ces billets et ses mouvements là le seul qui à mes yeux crédible alors on l'aime ou on l'aime pas mais je suis pas là pour critiquer il a quand même même s'il a fait de la prison c'est monsieur chalençon allez le voir je crois que s'il a une association ou quoi je l'écoute souvent donc il est allé en prison ah oui lui au moins mais les autres ils vont pas en prison les autres blablabla ils sont invités sur les plateaux en voiture voilà alors effectivement c'est le seul qui à mes yeux peut-être d'autres que j'oublie qui arrive à faire se faire entendre il est quand même suivi après on peut pas être d'accord surtout des fois je trouve que ses propos vont un peu trop bien bon je peux le comprendre il n'est pas juridique mais il a quand même le respect de dire ce garçon il est allé en tol parce qu'il a défendu les françaises et les français mais les autres comme et comme les partis politiques sont jamais là en prison ils sont tous de magouilles alors vous le savez vous n'avez pas 50 millions de choix on est au bord et je le répète du précipice d'une guerre civile et en même temps de guerre mondiale qui peut se faire très rapidement alors mesdames et messieurs n'attendez pas la fin parce que la fin c'est eux qui vont l'avoir avec l'unité parce que on aime la france on veut la sauver on veut avoir du respect de l'humilité et aujourd'hui on n'a plus rien on n'a plus aucune l'école regardez l'école pati quand ils ont coupé la tête une personne qui l'a défendu et le dernier à qui ils ont tué vous croyez que ça a duré longtemps cette histoire reprenons la france on peut la sauver merci à vous et n'oubliez pas la france c'est vous le premier des pouvoirs c'est toujours vous c'est pas eux sans vous il n'aurait pas eu de pouvoir mais eux ils vous ont trahi ils ont trahi la france au plus profond de leur âme et aujourd'hui ils voudraient nous faire croire que c'est nous les français qu'on trahit c'est iraverse n'oubliez jamais c'est des francs maçons satanique pédophiles corrompus cela il faut les interdire vive la france et surtout nous allons la sauver ensemble merci à vous tous et bonne fin de journée merci à vous merci à vous